Donc, je vous laisse ouvrir ici, on va voir si on ne s'est pas planté, si on veut le choix. Je ne sais pas si le bruit passe bien. Oui, ça passe bien, non, c'est à même. C'est abusant ça. Les cocktails de Black & Martin Meurant. Vous l'aviez ? Non. Ah ! Troubles, c'est terriblement british. After Eight. Oui, vous allez voir, il y a des cocktails sympas. C'est bizarre qu'il parle de l'After Eight, quand même. Pourquoi ? C'est un bonbon. Le bonbon ongelé à la bande, là. C'est un cocktail, c'est un cocktail, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous allez le tester, vous nous direz. Vous nous direz. Et je disais que vous aviez failli jouer dans le film, l'adaptation cinématographique de Black & Martin Meurant. Oh oui, à ses yeux, ça. C'est avec mon ami Gérard aujourd'hui, et qui est toujours d'ailleurs, non seulement c'est resté un ami, mais on est toujours en coproduction, lui et moi, pour JM Production. On a produit des trucs qui ont bien marché, d'ailleurs, sur la vie, notamment de la série de Maupassant. Et c'est vrai qu'on avait acheté les droits il y a très longtemps, très très longtemps, de la marque jaune. Et donc, moi, je voulais faire un petit rôle parce que Mortimer, pour moi, c'était impossible. Et on n'avait pas le lecteur. Mais par contre, pour Ulrich, imaginez notre ami... Et puis, hop, le trou, tounc... Ah oui, bah voilà. Pourtant, je vois bien la tête de Ulrich, mais... Si, si, bien de... T'es avec moi, donc, le torsion, flûte... Personne n'a la réponse ici. Alors, je vais en passer parmi vous. Personne n'a ? Bon, bon, c'est pas très bien. Et c'est pas pétillant pour celui du trou ? Flûte, non, j'ai un trou, là, oh là là... Je ne vous vois plus, là. Si, euh... Je vous laisse parler, moi, je fouille sur internet. Ouais, 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 ça c'est facile. Mais si on vous demandait, demain, de faire une adaptation cinématographique en tant que personnage de Blueberry ou personnage de... Honnêtement, honnêtement, je veux dire, je vois pas, enfin, je vois pas, j'imagine pas, Blueberry a déjà été porté à l'écran. Oui, ouais, dans un style un peu, oui. Pas avec bonheur, d'ailleurs, je crois. Un style particulier. Voix mal, mais pas avec bonheur, enfin, très loin du personnage imaginé par Charlie et Giraud.